Bonjour à tous et bonjour à tous, nous sommes réunis pour la grande tribune de la relance à Aix-en-Provence aux rencontres économiques 2021 en présentiel au son des cigales. Ce deuxième jour, je reçois Marianne Legnaud, présidente d'Enedis. On va parler d'énergie, on va parler d'énergie renouvelable, on va parler d'énergie du futur et on va parler de relance. Alors cette relance écologique qui est déjà sur la table commence à un tiers du plan de relance français, un tiers du plan de relance européen. Qu'est-ce que ça veut dire pour Enedis ? Comment vous contribuez ? Quels investissements vous vous préparez à faire grâce à cette relance ? Alors cette relance, Philippe, comme on voulait le dire, elle est en partie centrée sur la transition écologique. Donc la transition écologique, ce n'est pas un terme abstrait, ça veut dire produire une électricité plus décarbonée avec moins de CO2, puisque lutter contre le changement climatique, c'est décarboner l'économie avec plus d'usages de l'électricité, ce qui nous amène au réseau de distribution publique de cette électricité. Et ça c'est nous, puisque Enedis, c'est le réseau public de distribution sur 95% du territoire, avec une particularité, c'est qu'il appartient en collectivité locale, donc là aussi ça va être très connecté à la relance, mais il est exploité par Enedis sur l'ensemble du territoire. Alors cette relance, en ciblant une transition écologique, produire de manière plus responsable, avec moins de CO2, consommer différemment, travailler différemment, se déplacer différemment, bien évidemment elle a un impact et elle compte aussi sur le réseau de distribution, qui en fait va permettre de connecter, puisque c'est notre mission, connecter, raccorder, de plus en plus d'usages de l'électricité, alors bien sûr plus d'énergie renouvelable, de la production solaire, de la production éolienne, vous savez que la France a des grandes ambitions en la matière, justement pour lutter contre le changement climatique. Et n'est pas en avance. Elle est dans une bonne dynamique, et nous, nous avons 30% d'activité et de raccordement en plus, alors non pas par rapport à 2020, mais par rapport à 2019, ce qui montre qu'il y a une vraie dynamique économique en ce moment qui est en train de se passer. Mais la question que vous posez, c'est est-ce qu'elle va atteindre, est-ce qu'elle est sur la bonne courbe pour des objectifs ambitieux à 2028, 2030 ? Alors, quels sont les éléments que vous aviez prévus que la relance vous permet d'accélérer, vous Enedis, dans notamment la mise à disposition du public de ces nouveaux usages, que ce soit pour la production ou pour la consommation ? Alors, on vient de citer déjà un usage qui est une production d'électricité plus bas carbone, et donc ça, ça suppose de changer d'échelle. Aujourd'hui, nous devons doubler les raccordements de ces énergies renouvelables, parce que ce n'est pas très connu, mais 90% de la production renouvelable en France est connectée au réseau Enedis. Et 60% de cette production, elle est dans des villes, des communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est un phénomène extrêmement réparti sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est la première accélération. C'est les infrastructures de connexion. Voilà, c'est les infrastructures de connexion pour de la production renouvelable, qui est plus décentralisée, qui pose des questions de pilotage, d'intelligence du système. C'est plus de voitures électriques, et on voit que la relance, elle est aussi très centrée sur le développement du véhicule rechargeable, hybride ou électrique. Et là, vous savez, nous nous essayons, comme nous sommes un investisseur de long terme, 4 milliards par an d'investissement, ce qui est assez important. Nous nous projetons à 2035, nos investissements. Et on était au départ, il y a quelque temps, sur une courbe qui nous amenait à 9 millions de véhicules hybrides et rechargeables en 2035. Aujourd'hui, nous sommes sur la courbe à 15 millions de véhicules en 2035. Alors, on en est aujourd'hui qu'à presque 600 000 de véhicules renouvelables, hybrides, tout électriques. Mais c'est plus 160 % d'immatriculation en 2020. Et quand on regarde les grands constructeurs, leur question n'est plus est-ce que j'annonce la fin du moteur thermique ? Mais pour quand ? À quelques exceptions près. À quelques exceptions très. Mais enfin, on a vu des annonces. C'est l'enstice qui sont encore un peu dubitatifs sur le rythme. C'est vrai, mais on attend les annonces de la Commission européenne, là, autour du 14 juillet. Voilà, qui vont calmer. Je pense qu'ils vont donner une nouvelle impulsion. Donc ça aussi, c'est un défi pour nous. Et c'est une des dimensions de cette super-en-balance. Justement, parce que c'est très bien d'acheter des voitures électriques. C'est bon pour la planète, à quelques réserves près, même si on en a parlé avec, par exemple, Antoine Ferreau, le problème de recyclage. Absolument, des batteries. Mais le problème principal pour l'usager, celui qui achète sa voiture électrique aujourd'hui, c'est les bornes de recharge. Absolument. Alors il y a un sujet assez complexe. On évoque un plan à 100 000 bornes pour pouvoir déployer sur le territoire une capacité de recharge qui soit optimale. Il y a également les copropriétés. Bien sûr. Et il y a également chez soi. Quel est le rôle d'Enelise ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la mise en œuvre de ce plan bornes, si je puis dire ? Alors, je crois que nous avons un rôle important à jouer. D'abord, qui est un rôle de conseil des collectivités locales qui veulent établir un schéma d'implantation de leurs bornes. Donc là, nous sommes très en amont avec elles. Nous sommes leurs partenaires pour essayer de voir, finalement, quel est le meilleur optimum technico-économique. C'est-à-dire, très concrètement, ce qui va leur coûter moins cher. Parce que ça sera le plus efficace pour le réseau où il faut raccorder ces installations. Donc ça, c'est la première dimension. Et là, on parle du domaine public et des bornes sur le domaine public. Il y en a aujourd'hui à peu près 33 000. 33 000, pardon. Ensuite, il y a l'autoroute. Les autoroutes, c'est autre chose. C'est la question de la recharge très rapide. Et là, il faut raccorder des aires d'autoroute. Là, il y en a 410 en France qui ont des besoins de connexions rapides et des puissantes. Une autre problématique. Mais en fait, le vrai sujet à traiter, vous l'avez dit, c'est la recharge à domicile. 90 % de la recharge, elle ne se fait pas sur autoroute ou dans... Elle se fait chez soi. Et puis, on sait qu'une voiture ne sert que 5 % de sa durée de vie. Absolument. Donc, ça veut dire que l'électricité, on n'a pas forcément besoin. Absolument. Et d'ailleurs, nous ne prévoyons pas un besoin de plus de production. C'est souvent une question qui est posée. 10 millions de véhicules. Combien de centrales nucléaires ? Voilà. Combien de centrales nucléaires ? La réponse est, le réseau sait faire. L'intelligence du réseau. Absolument. Puisque ce sera plus des questions de pilotage de la charge, notamment la nuit, d'interaction avec le réseau. Et donc... Vous pouvez même imaginer, vous savez, Jérémy Rifkin, l'auteur américain, avait dit qu'on pourrait imaginer à terme un monde ultra connecté, intelligent, où les véhicules électriques devraient un rêve des propres centrales qui rendraient l'électricité au réseau si on ne s'en sert pas. Absolument. Est-ce qu'avec le Linky, qui est donc quasiment fini de déployer, est-ce qu'on peut imaginer que ce ne soit pas un rêve, mais une réalité un jour ? C'est une réalité qui commence à émerger. Vous avez parlé de Jérémy Rifkin, ça annonce cette technologie, cet usage s'appelle Vehicle to Grid, V2G, c'est-à-dire que la batterie restitue de l'électricité stockée, puisque finalement la batterie c'est du stockage, et on sait que le problème de l'électricité c'est qu'elle ne se stocke pas, et donc elle peut restituer de l'électricité non utilisée au réseau. Mais pour revenir à la recharge à domicile, 90% de la recharge à domicile. Si vous avez une maison, vous vous en débrouillez tout seul, vous faites faire les travaux. Quand vous êtes en habitat collectif, en copropriété, gros sujet, beaucoup plus compliqué, et là on est un peu dans la poule et l'oeuf, c'est-à-dire moi, copropriétaire locataire, je n'achète pas de voiture parce que je ne suis pas sûr de pouvoir me recharger dans le parking, sur ma place de parking. Et les installateurs de borne n'installent pas forcément parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir des clients. Donc un nouveau sujet d'engueulade dans les réunions de copropriétés. Absolument, il y en a beaucoup, mais celui-là devient important. Et aujourd'hui, 1% seulement de ces copropriétés sont équipées. 1% ? 1% des 180 000 copropriétés qui ont plus de... Donc si on suit les cours que vous évoquiez, il va falloir passer à la idée supérieure. Là, il faut absolument accélérer. Et là, nous disons, Enedis joue un rôle et peut jouer un rôle plus important, notamment en simplifiant les conditions de financement parce que c'est ça qui bloque aujourd'hui la copropriété. Elle a un reste à charge. Il lui reste 40% de l'infrastructure à payer. Et nous, le gouvernement a, dans la loi Résilience et Climat, introduit un dispositif qui permet que ce soit zéro reste à charge pour la copropriété. C'est le tarif d'utilisation, et donc Enedis, qui fait l'avance. Et puis ensuite, c'est remboursé par le nombre de clients qui vont se connecter progressivement. Donc ça, c'est destiné à lever un frein et à faire qu'on accompagne. Et pour ce qui concerne le réseau public, alors il y a d'autres opérateurs. Il y a Total, il y a Bouygues. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer dans ce marché de la borne. Absolument. Les parkings également, en sous-sol. Dans des grandes villes comme Paris, où on veut vraiment décarboner le transport, faire partir les véhicules thermiques, c'est très vite. C'est dès le milieu de la décennie déjà que ça va commencer. Est-ce qu'on est à la hauteur, dans les grandes villes, du déploiement des bornes pour que les gens puissent recharger leur voiture ou demain leur scooter aussi électrique ? Alors pour bien préciser les choses, EDF, Total Energy, Engie et d'autres sociétés plus petites sont des opérateurs de bornes, ce que n'est pas Enedis. Nous nous arrêtons avant la borne. Nous sommes en charge de tout le câblage et de l'infrastructure, mais nous n'installons pas, nous n'exploitons pas et nous ne vendons pas l'électricité qui est consommée dans ces bornes. Mais oui, je crois que les grandes métropoles qui sont par ailleurs, qui nous sommes liées par des contrats de concession, puisque ce sont nos partenaires, sont en train vraiment de se préparer très activement à avoir un paysage urbain à la fois plus résilient. Et ça, c'est aussi notre rôle de faire que ces réseaux, parce qu'il faut qu'ils soient dimensionnés, ces réseaux, il faut qu'ils sont d'une manière assez discrète aussi, puisqu'ils sont sensibles aux questions de mobilier urbain, d'esthétisme, de multi-usages et occupations de la ville. Ce sont des questions passionnantes d'aménagement du territoire. Et là aussi, nous travaillons avec les grandes métropoles pour les aider sur ce chemin. Donc en fait, nous sommes leurs partenaires et nous accompagnons aujourd'hui plus de 200 grands projets de mobilité électrique, mais qui ne sont pas que dans les grandes villes. Il y a aussi des projets dans le rural ou dans le rural. Et donc c'est grâce à Linky. Il va falloir aménager l'ensemble du territoire. Et vous l'avez mentionné, c'est aussi possible grâce à Linky, puisqu'aujourd'hui, 32 millions de compteurs intelligents installés, 35 millions à la fin de l'année. Nous sommes au rendez-vous du programme commencé il y a 6 ans. Je crois qu'il faut s'en féliciter et être fier. C'est un grand programme industriel. Est-ce qu'il reste des derniers réfractaires ou c'est fini ? Alors aujourd'hui, un peu plus de 8 Français sur 10 ont le compteur Linky. Et à la fin de l'année, 9 foyers sur 10. Et ces clients, une fois qu'ils l'ont, ils sont contents. Il n'y a pas de plainte ? Des services. Non, on a plutôt de la satisfaction. Parce qu'ils sont contents qu'on n'aille plus. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Alors ils gagnent d'abord. Vous pouvez leur donner de l'information pour leur dire voilà ce que vous apporte votre compteur Linky, voire les économies que vous faites. Absolument. C'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est un rôle qui revient surtout aux fournisseurs. Puisque là aussi, nous nous installons ce compteur Linky qui est un compteur. Donc il compte et il permet au client de suivre en direct sa consommation. Versus, avant vous vous souvenez, vous aviez un technicien qui venait relever. Aujourd'hui, tout ça se fait à distance. Et ce sont d'ailleurs des économies pour l'entreprise Enelis. Pour le client, il doit choisir des offres. Il y a une vingtaine d'offres de fournisseurs aujourd'hui qui vont lui permettre, heure creuse, heure pleine, week-end, renouvelable. En fonction de ses usages. En fonction de ses usages, de mieux piloter. Dans le télétravail, d'ailleurs, est-ce que ça change ? Vous avez pu observer des choses ? Parce que les gens sont plus souvent là, notamment dans la journée, soit sont en double résidence entre la ville et la campagne. Dans les périodes de confinement, surtout, on a pu observer, et ça se poursuit un peu dans le télétravail, que la consommation des ménages augmentait un peu. Mais surtout, elle était décalée. En gros, les Français consommaient comme un dimanche, tous les jours. Ils se levaient un peu plus tard. Oui, mais ils travaillaient. Voilà. Mais c'est surtout l'attention. Solaire, c'est à plus d'un million de mètres carrés qui vont être faits. Les particuliers s'y mettent. Dans l'agriculture, on sait qu'il y a beaucoup de marge en matière de solaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour Enélise ? Est-ce que vous accompagnez tout ça ? Et est-ce que ça va changer aussi la façon de gérer la partie production, l'autoconsommation ? Alors, là aussi, on est sur un phénomène de fond. On a parlé de boum de la production renouvelable. On a parlé de boum de la voiture électrique. Il y a un boum aussi de l'autoconsommation. Un seul chiffre. Aujourd'hui, il y a 100 000 consommateurs, autoconsommateurs individuels. Il y a très peu. Oui, mais il y a deux ans, il y en avait 3 000. Donc, c'est quand même exponentiel. Alors, si vous faites la même courbe que pour la voiture électrique... Et là aussi, ça monte. Pourquoi ? Parce que ça correspond à ce besoin de... Je produis localement. Je consomme en partie ce que je produis. Tout n'est pas consommé. C'est renvoyé sur le réseau. Et donc, j'ai aussi un complément de revenu. Et je le fais sur un périmètre avec lequel je suis acteur. Je peux m'associer. Donc, nous, on accompagne ça parce que l'autoconsommation, c'est possible grâce à Linky. C'est Linky qui permet à l'autoconsommation de se développer en pilotant mieux la production et la consommation. Le réseau réunit tous ces éléments parce que l'autoconsommation, elle peut être individuelle, mais elle commence à être collective. Il y a 15 jours, j'ai inauguré avec le maire de Limoges des toits de l'EHPAD qui s'était mis en autoconsommation collective avec la crèche et avec la mairie. Et ils se partagent la production. Mais évidemment, ils ont toujours besoin du réseau aussi pour consommer. Donc, là aussi, c'est un mouvement de fonds qui est bien sûr mieux maîtrisé sa facture, mais aussi qui correspond à un besoin de société. Ce qui est passionnant, je pense, dans l'énergie et dans le rôle d'Enedis comme service public de la transition écologique. Et nous, nous pensons que la transition écologique a besoin d'un service public. C'est que ça mêle l'économie, le stratégique, mais aussi la vie très concrète des gens et la croissance et le développement et le bien-être. Et c'est ça que nous accompagnons. Dernière question, il y a un gros mouvement au fonds aussi anti-éoliennes sur l'emprise sur le paysage et sur certaines activités, dans le cas du maritime avec les pêcheurs. Est-ce que vous ne craignez pas un grand plan de ralentissement de l'énergie renouvelable ? On a vu que pour les grands projets éoliens offshore, puisque c'est ça dont vous parlez, ça a pris un certain temps, puisqu'on arrive là maintenant au moment de la mise en service et de la construction pour des parcs qui ont mis presque 10 ans à se développer du fait des contentieux. Donc oui, il y a une question d'acceptabilité. Et peut-être que, alors là, pour l'éolien à terre, terrestre, il faut définir des zones un peu plus préservées où on ne va pas encore densifier. Mais je crois que si on veut de l'énergie renouvelable, il faut dire à la fois qu'il faut la produire, que ça a un coût aussi. La transition écologique apporte beaucoup de bénéfices, mais elle a aussi un coût. Et donc être clair et être pédagogique sur ces aspects d'investissement. Et puis travailler avec les populations, l'acceptabilité. C'était la grande tribune de la Rance Verte avec Marianne Léniaux, Dénédis. Merci. Merci encore une fois à Boréal et à nos camarades Martin. Voilà. Merci à tous. Merci.